... Esprit et vie, quand les sœurs racontent-ils Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance Cette parole du Christ, Sœur Marie-Paul l'a fait sienne Elle nous éclaire sur son parcours déjà très riche Puis Marie-Paul nous détaille sa vision des vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté Elle termine par un dernier mot pour les jeunes d'aujourd'hui Bonjour Marie-Paul Bonjour Alors, peux-tu te présenter en quelques mots ? Ça peut être vite fait Je suis née il y a un certain nombre d'années dans un petit village des Hautes-Pyrénées, milieu rural Et j'ai été amenée, la vie m'a amenée à, ou à amener mes parents à m'offrir, pouvoir faire des études Ça, ça a été un premier cadeau Et après, dans ma vie, j'ai rencontré les filles de la croix Et leur façon d'enseigner à des enfants en difficulté me passionnait Et à travers cette passion, alors je dirais, ça m'est tombé sur la tête, mais cet appel de Jésus-Christ Qu'est-ce que tu fais là ? T'aurais bien mieux J'aurais quoi ? Bien mieux quoi ? Je ne le savais pas, j'ai posé la question à une sœur Comment reconnaître que Jésus appelle ? Et elle me dit, c'est simple Est-ce que je veux ? Est-ce que je peux ? Est-ce qu'on me veut ? Et je lui avais dit que je le voulais pour une amie, pas pour moi, bien sûr Et avec ces trois questions, j'ai été amenée à reconnaître que vraiment Il y avait en moi quelqu'un, quelque chose, quelqu'un qui me poussait Et alors, c'est une parole de Dieu qui est venue taper dans mes oreilles Je suis venue pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance Comment donner la vie à ces jeunes que je voyais tous les jours ? Comment leur permettre de vivre ? Et comment Jésus peut le faire aujourd'hui ? Sinon, par mes mains et mon cœur Et voilà, comment je suis rentrée chez les filles de la croix Et là, j'ai dû creuser, j'ai creusé, j'ai creusé Et j'ai reconnu qu'il y a bien longtemps André Hubert et Jeanne Elisabeth Ils n'avaient pas choisi leur chemin Mais qu'ils avaient été aussi percutés comme ça Et qu'ils avaient osé avancer Pour dire oui à celui qui nous mène Par des chemins souvent de traverse Mais il sait où il nous mène Donc voilà, et on avance Voilà Alors D'où je viens et où je suis Aujourd'hui tu es à l'appui Oui À la maison mère Ben oui Responsable de la communauté Des sœurs Oui Et donc je viens vers toi aujourd'hui Pour nous parler un peu des constitutions esprit et vie À partir de tel ou tel angle Et tu viens de nous parler des fondateurs André Hubert et Jeanne Elisabeth Et bien je te propose justement maintenant Un article d'esprit et vie Sur le vœu de pauvreté Peux-tu nous dire un peu comment tu le vis ? Alors je vais le lire Par amour de Jésus-Christ Que les fondateurs André Hubert et Jeanne Elisabeth Ont reconnu dans le pauvre Nos fondateurs se sont faits pauvres Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet article ? Ils se sont faits pauvres Qu'est-ce que ça veut dire Et comment tu vis cet article ? Que de fois je regarde ça André Hubert et Jeanne Elisabeth Ont reconnu Jésus-Christ Présent dans le pauvre Et ça rejoint un autre article d'esprit et vie On laisse Jésus changer notre regard Et je pense que Moi je crois pour moi Que la fréquentation de Jésus M'a amené à Oui essayer de le reconnaître dans ce pauvre Je me souviens Je me souviens De quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de mal A monter dans l'ascenseur Parce que Ben oui Il était vraiment pauvre Dans tous les sens du terme Et je me disais Et dire que Ils ont reconnu Jésus-Christ Présent dans ce pauvre Dans ce pauvre Seigneur Change mon regard Et ouvre mon cœur Se faire pauvre Je crois que ça nous appelle Ça m'appelle A lâcher encore aujourd'hui Bien des choses Pour reconnaître Ce qu'il y a de beau, de bon Dans l'autre Ou autour de nous Je pense que L'apprentissage de la pauvreté Pour moi Elle se fait comme ça Savoir lâcher Pour reconnaître Ce qu'il y a de beau, de bon Qui nous est donné gratuitement Par le Seigneur Alors après l'article Concernant le vœu de chasteté Je te propose maintenant Le vœu de l'obéissance Je vais te lire l'article L'obéissance S'étend à toute notre vie Elle peut nous demander Comme au Christ Le renoncement total A notre propre volonté Oui Oh là Oh là 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 Bref Oui l'obéissance S'étend à toute notre vie Et L'obéissance Pour moi C'est Dans un dialogue Dans la recherche De ce Qui peut être bon C'est savoir lâcher aussi C'est savoir lâcher Et Accepter Je crois que C'est pas Accepter De façon aveugle A dire oui Mais Il y a des événements Qui viennent Ben oui J'avais pas prévu ça Et puis ça Ça se présente Qu'est-ce que je fais Où est Où est le meilleur Pour moi Et pour l'autre Aujourd'hui Et chemin faisant Je crois Que je peux dire Que ça m'a Beaucoup Beaucoup Façonné Est-ce que je dirais Que ça m'a rendu Plus humaine Peut-être Peut-être Parce que Sur le chemin Sur la route C'est pas rare De rencontrer Des choses Ou des personnes Qui viennent Contrifier Ce que J'avais prévu Et Et petit à petit Petit à petit Le regard sur le Christ Qui a tout donné Qui s'est laissé Bousculer Lui aussi Je pense à tellement De passages d'évangile Où il a été bousculé Dans sa propre vie Je pense à Syrophénicienne Bon Il l'a renvoyé Et puis Il reconnaît Que finalement Il change Et tous ces regards Tout ce contact Avec Jésus Qui chemine Je pense à nos fondateurs Ils n'ont pas Cherché leur chemin Mais Mais voilà Chemin faisant Il y a eu tel ou tel événement Telle ou telle chose Qui a fait Qui a redressé Jeanne Elisabeth Qui voulait Être contemplative Qui avait même Vu je pense La tentation De l'être Même après avoir commencé Et qui est rappelé Par le bon père Dieu vous appelle au combat Elle a tout lâché Elle est revenue Pour le combat Tous ces témoignages Toute cette fréquentation Du Christ De nos fondateurs De nos bien De nos sœurs aînées M'aident à avancer Chaque jour Sur ce chemin Alors je ne sais pas Vous en expliquer davantage Mais pour moi C'est ça Un chemin d'humanité Un chemin Où je lâche prise Où j'avance Finalement C'est un chemin D'humanité De souplesse D'humilité Ce que tu nous dis là Oui De gratuité C'est Oh C'est tout L'épître aux philippiens Et maintenant Sur le troisième vœu Le vœu de chasteté Voilà ce que dit l'article La chasteté consacrée Ouvre notre cœur A l'amour universel A la communion A l'amitié A la gratuité Ben oui La chasteté consacrée La chasteté tout court C'est l'ouverture à l'autre C'est le respect de l'autre Je ne mets pas la main sur l'autre Je n'accapare pas Et la chasteté consacrée Pour moi C'est regarder le Christ en croix Il a les bras étendus Et il m'invite A ouvrir les bras A toute personne Sans retenir Et sans m'attacher Forcément à une personne La chasteté consacrée Pour moi Elle m'aide à aimer A aimer A aimer l'autre Tel qu'il est A l'aimer Et lui laisser aussi De la place dans mon cœur C'est comme ça Que je nourris aussi ma prière En reparlant Au Seigneur De ces personnes Que j'ai croisées Que j'ai aimées Que j'ai regardées Je pense que la chasteté consacrée C'est ça J'aurais Je pensais au mariage Comme toute personne Et finalement Quand j'ai senti cet appel du Christ Alors là vous allez rire Mais j'avais l'impression Que le mariage Me coupait des ailes Mais que la vie A laquelle Jésus m'invitait Ah ça m'ouvrait vraiment Un espace très grand Et je peux dire Que l'espace Oui J'ai beaucoup aimé Autour de moi J'ai rencontré Beaucoup de situations Et je continue Je trouve à trouver Des gens Vraiment Qui font partie De ce que j'appelle Mes relations Que je porte Dans la prière Que j'aime Tout simplement Et la chasteté consacrée Alors c'est pas Magriper à une personne Non Loin de là Laissez laisser rentrer L'autre dans mon cœur Pour que moi Je le présente au Seigneur Alors ça m'appelle A de la gratuité Oui bien sûr Ça m'appelle A la disponibilité C'est pas facile C'est pas facile Je crois très fort Ce temps de prière Le matin Où je me pose Avec lui Pour lui Et qu'il Mette dans mon cœur Ce qu'il veut Pour moi Aujourd'hui Avec les personnes Que je vais rencontrer Tout simplement Finalement Marie-Paul A travers ton témoignage Sur ces trois vœux Tu nous parles De chemin de liberté De liberté pour toi Pour rejoindre le Christ Et les autres Par le biais de ses vœux En étant fille de la croix Et alors du coup Qu'est-ce que tu dirais Aux jeunes Par rapport à A ce chemin de liberté Qui est propre à chacun Voilà Qu'est-ce que tu aurais envie De leur dire ? Je simplement Si le Seigneur Cogne un tout petit peu Un cœur Ouvrez-le Ouvrez-le Et je suis sûre Que des chemins S'ouvriront Et je peux vous affirmer Parce que Maintenant Je peux le dire Il y a des moments Pas faciles Mais il y a tellement De moments Où l'on est heureux Et vraiment Je rends grâce Au Seigneur Moi De tout ce que J'ai été amené A vivre En ayant dit Un oui Qui au point de départ N'a pas été facile Mais un oui Qui m'a ouvert des chemins Alors n'hésitez pas Si Jésus Tape Ouvrez Merci beaucoup Marie-Paul Et voilà L'invitation Est lancée Ouvrez nos cœurs Ouvrez vos cœurs Pour lui Pour le monde Voilà Toujours Pour lui Et les autres Merci beaucoup Marie-Paul Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz